Bienvenue à Villevenard, nous sommes ici et pas ailleurs pour un trésor du patrimoine local. Dans cette église construite à partir du XIIe siècle et classée en 1915, les découvertes se succèdent depuis le XVIIIe siècle, dernière en date des fresques d'art religieux. Elle a traversé les siècles, résisté au temps et aux guerres. Elle est restée dans son jus, semblable à ses débuts. Ce qu'elle a de particulier dans notre région, en Champagne, c'est le clocher octogonal. Ce type de clocher vient d'Arménie, de Géorgie. La première implantation du christianisme était partie à partir de Constantinople. Et là, on voit des églises en effet avec des clochers de cette nature. Il fut un temps où les croyants venaient à Saint-Alpin en pèlerinage. Aujourd'hui, cette église est en passe de devenir un haut lieu touristique. Ses boiseries, ses tableaux et sa grille intérieure datent du XVIIIe siècle. Mais la nouvelle curiosité est ici, sur les murs du transepte nord. Les seules choses qui ont été longtemps visibles, c'était l'échelle de Jacob et Saint-Martin. Et que la grande découverte, le grand bonheur finalement, et des restaurateurs et des gens, c'est la découverte des niveaux supérieurs. Au-dessus de l'échelle de Jacob, qui était bien connue, on voyait le cochon, qui ressemble à un sanglier. Et on commençait à voir le personnage en prière qui est au pied. Mais disons que c'est le cochon qui nous faisait penser qu'on avait affaire à Saint-Antoine. Alors ce qu'on découvre complètement, c'est Saint-Jean, l'évangéliste en train d'écrire sur un parchemin, avec l'aigle, qui est le symbole qui le caractérise. Ces icônes pourraient avoir été dessinées il y a 4 à 5 siècles. Ces deux petits personnages en seraient les bienfaiteurs. Découvertes seulement dans les années 30, elles sont restées en l'état, jusqu'à ses récents travaux de restauration. Il y avait 4 couches de badigeons, facilement repérables. Et donc le sondage a consisté à retirer ces 4 couches de badigeons pour arriver à la période qui nous intéresse. En général, on a beaucoup de mal à dégager, parce que les techniques de peinture murale française ne sont pas des peintures italiennes. Et donc le dégagement est toujours très délicat. On dégage un petit peu avec un bistouri, on refixe, on dégage et on refixe. Là, on a pu dégager presque sans refixer. Avec une précision quasi chirurgicale, les badigeons ont été soignés un à un. On fait des injections, on réagrée, disons, soit la couche de badigeons ou la couche d'enduit au support initial. Et ensuite, c'est le nettoyage, parce qu'en fait, il reste des petits badigeons qui restent accrochés. Donc, toujours par moyens mécaniques, donc pinceaux, petites gommes ou échabes, etc. Nous dépoussiérons les peintures. Et ensuite, arrive la dernière opération, c'est la restauration. Mais ici, l'intervention au niveau de la restauration sera relativement restreinte, puisque les peintures sont dans leur ensemble très lisibles. Donc, l'opération de restauration n'intervient que dans les petites zones lacunaires, de façon à redonner une lecture dans les zones où il y a eu des lacunes un peu plus importantes. Il est à parier que d'autres pans de murs de l'église Saint-Alpin sont couverts de ces peintures. Et là, sur les murs de la Neff, par exemple, on voit les mêmes couleurs, des fragments de couleurs, des fragments de bandes. Donc ça, c'est sûr qu'il y avait un décor. Là, au-dessus de nous, il y avait un décor aussi. Mais lui, il est par contre en très mauvais état à cause des infiltrations d'eau. 24 000 euros, le coût de la première tranche de restauration de ces fresques bibliques. Il en faudrait autant pour réaliser leur reste. Mais à vrai dire, c'est l'église qui mériterait une sérieuse cure de rajeunissement. 300 000 euros, rien que pour le toit. Beaucoup trop cher pour la seule municipalité. Depuis le temps que je suis maire, ce n'est pas la première fois que nous réclamons des travaux à l'église de Villevenard. Nous avons eu beaucoup d'architectes des Beaux-Arts qui sont venus visiter l'église, qui ont monté des dossiers et rien n'a abouti. C'est dommage parce qu'à Reims, on voit toujours un échafaudage, mais à Villevenard, on n'en a jamais vu. Nous pensons réaliser au mois d'octobre le bas côté droit de l'église. Parce que là, cela devient urgent. Cet hiver, nous avons eu beaucoup d'eau et j'ai des pierres qui sont tombées récemment et ça ne peut plus durer. Subvention ou pas, nous allons le faire. Je vous ai raconté l'essentiel en cinq minutes, mais il y aurait tant à dire sur cette église. Alors je vous propose de venir la voir par vous-même. A très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.